Spencer Wood Voilé par un bosquet, loin de tout œil profane, C'est l'asile du rêve et du recueillement. Que le printemps est lousse, ou que l'été se fane, Seul, par moments, le bruit du fleuve diaphone Rond le calme embaumé de cet endroit charmant. Seuls, les oiseaux cachés sous les branches pensives Réveillent au matin ses hôtes vénérées, Et là, dans le fouillé des frondaisons massives, Les parfums et les chants des fraîcheurs si vives Que tous les cœurs en sont émus et pénétrés. Tout autour du palais, comme des sentinelles, Qui veillent sur les eaux du fleuve séduisant, Des pins géants, tout pleins de brucements d'air, Bercent indolamment leurs têtes solennelles Sur des sentiers sablés partout s'entrecroisant. Des gazons veloutés tapissent la terrasse, Mains par terre, odorant serre en l'arguerlandais, La toiture au soleil, lui, comme une cuillasse, Et de la véranda coquette l'on embrasse, Plus vaste horizon que l'œil puisse sonder. Quand l'aube vient d'arder ses flèches de lumière À travers les réseaux du bocage qui dort, Avec tous ses parfums et ses feux, la clairière Enrôle autour des pins l'épaisse crinière Comme un voile dansant frangé de reflets d'or. Et puis, si le couchant tout à coup incendie Les grands arbres, les fleurs, le gazon, le lycée, Ce lieu qui jusqu'aux flots emporprés s'éradit, Pendant que mille oiseaux disent leur mélodie Semble aux yeux yblouer un fragment de l'Éden. Quelquefois des massifs, où jasent les mésanges, S'élèvent de longs cris rieurs et triomphants. Comme à ce paradis l'affalue des anges, Sous les rameaux ombreux entrelaçant leurs franges, On voit s'ébattre alors de radieux enfants. Non, de l'autre séjour notre œil s'extasie, Nus avec plus de calme et de grâce abrités, Ceux qui, passionnés pour toute poésie, Gardent au plus profond de leur âme choisi Le culte de l'honneur et de la loyauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada